Parce que ce matin, c'est quand même des petits conseils de grands frères aux petits frères. Mais je vous avoue qu'hier, avant l'arrivée du ministre, j'avais quand même eu peur au ventre. Parce qu'il ne savait pas la réaction des parents. Pour vous dire qu'on l'appelait à nos enfants, être honnête, comme l'heure est passée, on s'est dit que nous sommes de la même famille, il faudrait quand même se retrouver. Et puis, on a reculé, mais je crois que vous ne se trouvez pas. Donc, je pense qu'on a pu recommencer ces mêmes erreurs, parce que la politique, il faut être émoucide. Et quand bien même que nous pouvons avoir des problèmes, nous sommes, mais il faudrait qu'on mette notre famille politique au-dessus du problème. Et puis, particulièrement, je vous remercie l'inspecteur AQE qui a vraiment su trouver les mots justes. Il nous a amené même jusqu'à accueillir le ministre d'Ikali. Parce qu'en général, quand on apprend qu'il va y avoir un règlement et tout ça, on se disperçait parce qu'on ne voulait plus avoir à faire à notre parti. Et malheureusement, on a compris que nous sommes en train de nous faire mal. L'inspecteur AQE me disait un jour, Madame, mais pourquoi vous voulez émerger seule, pourtant vous avez une famille politique ? Ça, vraiment, ça m'a touché. Donc, vous voulez-vous émerger seule ? Et ça m'a donné à réfléchir, parce que quand il y a une famille, une famille nomme, il faut qu'on s'envoie. Mais cet enfant s'appelle, tu peux donner ton prénom, mais le nom de famille, il faut que ce nom de famille s'émerge. Mais donc, moi j'ai compris, je dis, il ne faut pas aller dans la fréquence là. Comme on dit, quelle histoire qui ne finit jamais. C'est entre nous, entre nous, une histoire de leadership, une histoire de problème de personne. S'il n'a pas de prendre le présent, je crois qu'on a dit, il a offensé qui ? Pour ça, c'est nous qui avons fabriqué le problème sur une mesure pour aller donner son PDC. Nous avons compris aujourd'hui. On est revenu à la raison. et je suis obligée même de citer un peu ma maman, madame la ministre, de Ruyama, où nous étions plus et plus d'autres. Cette histoire a fait qu'il y a eu un froid en groupe. Pourtant, en demi-mot, elle et moi, on se comprenait. Mais tout ça, c'est la bêtise humaine, ça ne peut arriver pas. on se souhaitait que le ministre Dicahué emboîte ce pas-là parce qu'aujourd'hui, on parle du gouvernement, mais demain, peut-être ailleurs aussi. Le PDC n'avait pas sa place d'être troisième en Côte d'Ivoire. Franchement, et ça, c'est des erreurs de personne. Je le dis en connaissance de cause. Moi, je suis fille de Fogonny et ce grand monsieur, son fétiche ne peut pas être troisième. Vous avez suivi hier, je m'excuse, du temple d'un groupe qui part à sa place quand quelqu'un de la base qui disait « Nous sommes obligés de manger notre totem. » C'est beau, mais nous avons été offensés et on prie le Seigneur que la sagesse nous habite maintenant et que dans chaque région, on réfléchisse et on dit « Quand tu es dernier, alors monsieur le ministre de Kaué a joué le rôle d'un enseignant, un enseignant qui amène un...